Alors maintenant nous allons entendre pour le Premier ministre M. Canguillem. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel. Le régime de droit à congé est pour le législateur la recherche d'un équilibre entre la garantie des droits constitutionnels du travailleur à la santé et au repos d'une part et la nécessité de ne pas imposer à l'employeur des charges disproportionnées d'autre part. Cet équilibre résulte aujourd'hui des dispositions des articles L3141-3 et L3141-5 du Code du travail. Au terme des dispositions de l'article L3141-3, tout salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrable par mois de travail effectif chez le même employeur, quelle que soit la nature de son contrat, sa catégorie professionnelle et son temps de travail. L'article L3131-5 du Code du travail, également objet de la présente QPC, assimile un certain nombre de périodes à du travail effectif et prévoit à son cinquièmement que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an est assimilée à du temps de travail effectif. Cet équilibre législatif tel qu'il résulte de ces dispositions ne méconnaît ni le droit constitutionnel au repos ni le principe d'égalité. Il est en premier lieu soutenu qu'en privant le salarié en congé pour cause de maladies d'origine non professionnelle, de tout droit à l'acquisition de droits à congé payé, le législateur aurait méconnu le droit de la santé garanti par le 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Il résulte de votre jurisprudence qu'il appartient au législateur de choisir entre les modalités qui lui paraissent les plus appropriées pour satisfaire aux exigences constitutionnelles résultant de ce 11e alinéa du préambule de 1946. Vous voyez par exemple le considérant 31 de votre décision 393 décès ou encore un développement à la page 5 du commentaire de votre décision 423 décès. Depuis la loi du 18 avril 1946, qui d'ailleurs de ce point de vue-là reprenait les décrets d'avril 1940 d'application de la loi de 1936, donc quasiment depuis l'origine des congés payés, le législateur a toujours rattaché l'acquisition de droits à congé, qui ont pour finalité de permettre le repos et le loisir du travailleur, à la notion de travail effectif. Toutefois, le législateur, afin de poursuivre différents objectifs, a également et par exception assimilé des périodes non travaillées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé. Et la liste en est donnée à l'article 31.41-5 du Code du travail. Deux illustrations des six points prévus par cet article. C'est le cœur du sujet. Au cinquièmement de cet article, le législateur a entendu assimiler les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accidents de travail de manière professionnelle à du temps de travail effectif. Mais c'est au regard d'autres objectifs que par exemple, au deuxième an de ce même article, le législateur a assimilé les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption à des périodes de travail effectif. Il s'agit là d'une part de garantir la santé de la mère et de l'enfant, d'autre part d'installer à la prise en charge effective du congé de paternité. Ainsi, le législateur a besoin de sa liberté pour choisir les modalités qui lui paraissent les plus appropriées pour la mise en œuvre du droit à la santé et au repos sans priver de garantie légale les exigences du 11e alénéa du préambule de 46. Le second grief n'est pas davantage fondé. Le législateur peut en effet appliquer des règles différentes pour l'acquisition des droits à congé dès lors que cette différence de traitement repose sur une différence de situation objective et se trouve en lien avec l'objet de la loi. En l'espèce, et pour ces raisons, la différence de traitement pour l'acquisition des droits à congé qui découle de la distinction faite par le législateur selon l'origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie ne méconnaît pas le principe d'égalité. Cela a déjà été dit à plusieurs reprises. Les salariés en congé pour maladie d'origine non professionnelle sont dans une situation objectivement différente de celle des salariés en congé pour accident de travail ou pour maladie professionnelle au regard de l'origine de la suspension de leur contrat de travail. Dans un cas, la maladie où l'accident est dépourvu de tout lien avec le travail alors que dans l'autre, c'est dans le travail que l'accident ou la maladie trouve son origine. La différence de traitement voulue par le législateur repose donc sur l'existence ou non d'un lien entre l'origine de la maladie et le travail. Et cette différence de traitement est bien en lien direct avec l'objet de la loi sur l'acquisition des droits à congé payé qui a toujours été de corréler leur attention à la réalisation d'un travail effectif pour le compte de l'employeur. Il est donc conforme à l'objet de la loi de distinguer entre ceux qui ont vu leur contrat suspendu pour une cause étrangère à la relation de travail et ceux dont la maladie ou l'accident trouvent son origine dans l'exercice même de l'activité professionnelle au bénéfice de l'employeur. Dès lors qu'il n'y a en cas de maladie non professionnelle aucun lien entre l'arrêt et le travail, l'absence d'acquisition de droits à congé pendant cette période est en lien direct avec l'objet de la loi et ne m'éconnaît donc pas le principe d'égalité. Par ailleurs, et alors même que le régime législatif actuel ne m'éconnaît donc aucune idée constitutionnelle, il doit être souligné que dans le cadre de la mise en conformité du droit national avec les objectifs de la directive du 4 novembre 2003, le gouvernement envisage de ne permettre la prise en compte des périodes de congé maladie non professionnelle pour l'acquisition des droits à congé que dans la limite du quantum de 4 semaines prévu par la directive, une différence de traitement serait ainsi maintenue par le législateur entre les travailleurs suivants d'origine de leur congé maladie dans le respect du principe d'égalité. En attendant cette évolution législative, auxquelles l'existence et l'existence fonctionnelle n'aient été méconnue, je vous invite à éclairer les dispositions de l'article L3141-3 et du 5e de l'article L3141-5 du Code du Travail conforme à la Constitution.